Autre solution, c'est de jouer ici avec une liste déroulante plutôt qu'avec une zone de texte. Donc on va simplement faire une liste déroulante qui va reprendre toutes les années possibles, donc toutes les années qui ont déjà été encodées au moins une fois dans la table film. Donc je vais en mode création de mon formulaire menu, sur consultation, je vais cette fois-ci prendre une liste déroulante, bien sans l'assistant activé. Je vais mettre une liste déroulante, dans laquelle il y aura aussi une étiquette, et donc je vais recopier le même genre d'étiquette que pour ma zone de texte. Voilà. Que je vais mettre peut-être en plus clair pour qu'on puisse voir, voilà. Et on voit aussi, comme tout à l'heure, que c'est bien un contrôle indépendant, donc qui ne dépend pas d'un champ, qui ne va pas aller encoder la valeur dans un champ ou chercher la valeur dans ce champ. Je vais aller changer les propriétés. D'abord, je vais donner un nom. C'est une liste, donc je vais l'appeler LST année. Voilà. Et puis, je vais aller donner du contenu à cette liste. Donc, où va-t-il trouver les données de la liste ? Donc, dans contenu, je vais dans les trois petits points pour générer un SQL. Je vais lui dire d'aller voir dans film, et dans film, de prendre l'année. Si je fais ça, je peux déjà aller voir ce que ça donne. Eh bien, j'aurai toutes les années qu'il a trouvé dans ma table film, pour mes 760 films. Bon, je peux bien sûr demander un tri. Peut-être des croissants pour avoir les plus récents au-dessus. Mais on voit qu'effectivement, si j'ai 20 films de 2017, j'aurai 20 fois 2017. Donc, rappelons-nous le cours de base. Je vais aller changer les propriétés de ma requête pour lui demander de n'avoir que les valeurs distinctes. De cette manière, je n'aurai qu'une seule fois chaque année. C'est parfait. Je vais fermer cette requête, enregistrer le SQL, qui est sous-jacent. J'enregistre mon formulaire. Je vais vérifier dans consultation. Maintenant, j'ai bien une fois chaque année, et c'est tout. Les années qui n'ont pas été encodées, n'apparaissent pas dans ma lise déroulante. Maintenant, il faut que je fasse ma macro. Créer ma macro. Je vais lui demander donc ouvrir formulaire. Je vous passe des commentaires pour le moment. C'est le formulaire, toujours film, qu'il doit ouvrir à condition que cette liste déroulante, alors je vais rechercher dans le générateur le nom de la liste. LST année. Je peux double-cliquer pour l'ajouter. Et OK. LST année doit être égal à... Pardon, j'aurais pu rester dans mon générateur. Je vais aller chercher le nom du champ complet dans la table film. Il doit être égal à année F de la table film. Dans ce cas-là, il ouvre le formulaire avec ces films-là, uniquement. Alors, je peux tout de suite dire attention, ma liste déroulante, j'aimerais qu'elle soit remise à zéro quand j'ai fini. Donc, rappelez-vous, j'affiche toutes les actions. Je vais chercher le définir valeur. Et je lui dis que cet élément, c'est-à-dire, je vais rechercher le nom complet, cet élément qui est la liste de mon menu, LST année doit être nul. Il la remet à zéro. J'enregistre... Oh, c'est ma macro 11 bis. Film en fonction d'un choix dans la liste. Et voilà. Et puis, je vais accrocher cette macro à un événement de ma liste déroulante. Je vais dans les propriétés de ma liste déroulante. C'est quand on va mettre à jour cette liste. Donc, je vais de nouveau sur l'événement. Après mise à jour, tu me choisis cette macro Rechercher film... Pardon, d'une année... La bisse dans liste. Et voilà. J'enregistre, je ferme et je vais tester tout ça. J'ouvre ma liste. Je veux les films de... Allez, on va prendre 2009. Plops. J'ai les films de 2009 qui apparaissent. Quand je referme, la liste est bien remise à zéro. Et je peux, comme ça, aller chercher... Tiens, les films de 97. J'ai bien les films de 97. Et de nouveau, quand je reviens, ma liste est à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada